Un nouvel appareil de la Malaysian Airlines impliqué dans un incident atterrissage d'urgence pour ce Boeing 737 ce lundi sur l'aéroport de Kuala Lumpur. Le vol MH192 a dû faire demi-tour en cause. Un pneu du train d'atterrissage a éclaté au cours du décollage. L'appareil effectuait la liaison entre la capitale malaisienne et Bangalore en Inde. Il transportait 166 personnes. Pendant le décollage, un pneu a éclaté. Alors le pilote a dû voler autour de Kuala Lumpur pour brûler du carburant et ensuite faire une tentative d'atterrissage, explique ce passager. Les passagers ont été installés dans des hôtels et le vol a été reprogrammé dans l'après-midi. Tout s'est passé dans le calme et il n'y a pas eu de rush. L'atterrissage s'est fait en douceur. Dans l'océan Indien, toujours aucune trace de l'épave du vol MH370. 45e jour de recherche au large de l'Australie et le robot sous-marin de l'US Navy n'a rien décelé. Les batteries alimentant les boîtes noires ont sans doute cessé d'émettre leur durée de vie et d'une trentaine de jours. C'est cool.